Recoucou les amis, donc voilà je voulais aussi encore partager quelque chose avec vous donc par rapport aux rencontres dans la vie, donc voilà cette semaine, comme j'avais dit dans mon autre vidéo j'avais un rendez-vous médical de suivi pour ma plus jeune fille et voilà, ma fille est courageuse depuis le début, donc depuis ses 13 ans elle prend toujours très bien les choses, vraiment elle a une maturité folle et moi en tant que maman, je m'aligne à ça, même si c'est parfois en tant qu'accompagnante et parent maman, on va dire, ce n'est pas facile et donc voilà, c'était pas tout à fait évident pour moi, surtout l'attitude du médecin, etc mais j'étais très fière de ma fille le lendemain, je me change les idées avec une amie à Louvain-la-Neuve et là, au moment de payer les sushis, je demande juste à la dame que je connais un petit peu comment est-ce qu'elle va et là elle me dit, ben pas trop, parce que son papa a failli mourir donc moi j'explique qu'avec le maire, il y avait eu aussi un grand stress de santé récemment et puis, elle me parle de tumeurs au cerveau donc là, je lui explique mon expérience dans ce domaine tout en l'écoutant bien sûr et puis, quand elle apprend que c'était sur ma fille elle était vraiment choquée, elle me prend le bras et puis, il y a comme son franc qui tombe, elle me dit, ben oui, mais moi aussi, mon plus jeune fils il a eu un souci de santé très important et elle commence à m'expliquer et donc là, il y avait une sorte de solidarité entre mamans vivant des choses similaires donc ça, c'était la première rencontre puis, je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après je tombe sur les réseaux sociaux, sur une maman que je connais que j'ai rencontrée au Salon du Bien-être dont la fille se bat actuellement contre un cancer sa fille de 26 ans et elle fait un compte Instagram vraiment très chouette par rapport à ça et là, je replonge directement donc à la fois avec la fille et à la fois avec la maman donc, c'était la deuxième fois cette semaine-là et donc, je compatissais vraiment avec la maman et ici, voilà, parce que concernant ma fille, on avait enlevé la tumeur tout ça s'est joué sur plusieurs mois mais après, il y avait aussi l'inquiétude par rapport au cancer et donc, c'était aussi ce côté maman avec son enfant qui vit quelque chose comme ça et c'est aussi sa deuxième fille et là, je reçois quelqu'un pour un soirée qui, c'était mercredi, donc le jour suivant et là, la femme, elle me raconte dans tout ce qu'elle m'a raconté que son deuxième fils a aussi eu à la naissance enfin, un peu après oui, à la naissance, je pense, un souci de santé important et il est suivi sur le long terme et donc, je me dis, waouh et on parle du courage de ces jeunes de cette force qu'ils ont, etc et tout ça m'a vraiment fait chaud au cœur en fait, avec ce que j'ai vécu, je pouvais beaucoup mieux comprendre ce qui arrive à mes enfants, à mon enfant et donc, c'est vrai que enfin, je comprends le côté de la maman mais aussi le côté de l'enfant et la même semaine, rencontrer trois mamans qui vivent et qui ressentent des choses similaires vraiment, ben voilà, on se sent moins seul voilà, c'est ça et je pense que dans la vie, on attire des situations en lien avec ce qu'on vit et notamment, quand on reçoit des gens comme moi pour des soins Reiki ça c'est recta aussi parce qu'au moment en faisant de l'opération je recevais plein de gens qui dans la discussion parlaient soit d'épilepsie soit d'opération du cerveau alors qu'avant, jamais personne ne me parlait de ça et je trouve que pour ça, la vie est bien faite et voilà, pour moi, il n'y a pas de hasard voilà, je voulais partager ça avec vous j'espère que vous allez bien je vous embrasse très fort et n'hésitez pas à interagir et je vous embrasse, bisous et je vous remercie